Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voudrais te faire prendre conscience à quel point le type de projet que tu vas apprendre à développer ou le langage de programmation que tu vas apprendre d'ordre global, on s'en fiche. On s'en fiche un petit peu au final. Je fais suite en fin de compte à une vidéo que j'ai faite récemment, que j'ai postée tout récemment sur la chaîne et notamment si j'y pense, j'essaierai de mettre une fiche en haut sur cette vidéo. Mais concrètement, je t'ai posé une question dernièrement, quel était le type d'application que tu potentiellement aimerais apprendre à coder ou que tu aimerais coder, développer par toi-même. Notamment, il y a une chose qui est extrêmement intéressante et c'est quelque chose que j'ai retrouvé quand j'ai formé des personnes en école du numérique. Sur la chaîne, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes une majorité à être autodidacte et la deuxième partie, la deuxième grosse partie, c'est des personnes qui sont en formation. Donc effectivement, cette vidéo va s'adresser principalement aux personnes qui sont en formation, mais indirectement, elle va aussi s'adresser aux personnes qui sont autodidactes parce que quand on est autodidacte, on cherche un langage de programmation à apprendre, on cherche peut-être à se focaliser sur une technologie ou on essaye de comprendre des concepts sur une technologie et puis on fait un petit peu abstraction ou on oublie, on élimine tous les autres cas possibles que l'on peut retrouver dans le développement. Et c'est là où justement ça devient intéressant, c'est que quel que soit le type d'application que tu es en train de développer, quel que soit le langage de programmation que tu es en train de développer, là si on prend par exemple l'exemple de ce sondage-là, on voit que la majorité des personnes sont plus intéressées par les applications de messagerie, mais le format d'application ou tout du moins l'application ou le langage de programmation quand on apprend quelque chose n'est qu'un support en soi. Et ça c'est extrêmement important à prendre en compte, à comprendre, aussi bien quand tu es en école, je prends les personnes qui sont en école du numérique, mais quand tu es en école du numérique, par exemple tu vas avoir un professeur ou un formateur qui va être spécialisé en Java, donc il va t'apprendre à coder en objet en Java, sauf que toi en entreprise tu codes en PHP. Quand tu vas voir le cours Java, tu vas voir cours Java au final, tu vas voir technologie Java, mais tu ne vas pas voir le concept à proprement parler derrière. Et c'est le concept qui est plus important. Quel que soit le type de technologie que tu vas utiliser, quel que soit le langage de programmation que tu vas utiliser, quel que soit le type d'application que tu vas mettre en place, au final, ce qui est important c'est le concept, c'est la compréhension que tu peux avoir derrière. Et moi c'est quelque chose que je fais depuis un moment maintenant quand je vais dans des écoles du numérique, je fais en sorte que les personnes ne reproduisent pas le code que je suis en train de mettre en place. Pourquoi ? Parce que le code en soi ne sert strictement à rien. Par contre, le fait de comprendre comment est-ce qu'on fait la chose, de comprendre comment est-ce qu'on développe une application mobile, de comprendre comment est-ce qu'on développe sur un concept, notamment le concept par exemple de développer sur un format objet, de développer dans un langage orienté objet. Ça c'est ce qu'il y a de plus important, de comprendre la notion d'héritage, la notion d'interface. Toutes ces choses-là, des choses importantes à comprendre. Et si tu comprends la notion, si tu comprends le concept, tu pourras le comprendre dans n'importe quel langage de programmation, tu pourras le comprendre dans n'importe quel type d'application. C'est ce qui va te permettre de pouvoir t'adapter au final à X types de projets. Si par exemple tu es freelance, demain tu peux très bien te retrouver à travailler sur un site WordPress comme tu peux te retrouver sur un site qui sera beaucoup plus poussé, sur du Laravel, pour continuer un petit peu sur le langage de PHP, mais sur du Laravel ou autre chose, sur une Symfony. Mais les concepts sont complètement différents. C'est-à-dire que concrètement, si tu viens à développer sous WordPress, tu n'auras pas exactement ou même pas du tout d'ailleurs la même façon de développer que si tu codais notamment sous un Laravel. Et si tu codes sous Laravel, potentiellement tu vas retrouver quelques similitudes avec Symfony parce que tu vas avoir la notion de contrôleur. Alors tu vois par exemple le concept MVC, modèle vue contrôleur. J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, donc je t'invite à aller faire un petit tour. Mais ça, c'est un concept que tu peux très bien adapter, quel que soit le type de technologie que tu vas utiliser derrière ou de frameworks tout du moins, comme par exemple Laravel ou Symfony ou d'autres frameworks qui peuvent exister. Donc tu vas vraiment retrouver en fin de compte ces concepts-là un peu partout. Et si tu te focalises notamment sur la techno plutôt que le concept, eh bien tu vas tomber dans une problématique, c'est d'être vraiment verrouillé, d'être vraiment fermé sur ta techno, sur ton application. Et ça, ça ne va pas te permettre justement de t'adapter à différents projets. Comme je disais, demain tu peux être freelance à travailler sur un site WordPress, tu peux être freelance à travailler sur un site de type Laravel comme par exemple sur un site orienté avec du Node.js. Si tu arrives à comprendre les concepts qui peuvent se trimballer d'un projet à l'autre, au final ça va être beaucoup plus facile pour toi de trouver du taf en tant que freelance que si tu restais verrouillé sur ta technologie comme du PHP. Donc après, bien évidemment, l'objectif c'est quand même de rester spécialisé dans un langage de programmation de façon à être reconnu dedans. Si aujourd'hui par exemple tu ne fais que du Java, par exemple, reste sur du Java. Mais par contre, essaye de comprendre les concepts qui peuvent y avoir dans Java. Notamment sur Java, tu as un concept qui est le système de thread, qui est le fait de pouvoir lancer plusieurs tâches simultanément, ça c'est un concept que tu n'auras pas forcément en PHP. Par contre, c'est intéressant de le connaître parce que concrètement ce concept, tu pourrais le réutiliser ou l'assimiler dans d'autres technologies comme par exemple, on prendra Node.js d'ordre global avec le JavaScript. Node.js te permet justement d'avoir une notion de, comment on appelle ça, une notion d'asynchrone qui te permet de lancer une tâche mais d'en exécuter une autre à côté sans attendre forcément la réponse tout de suite. Donc tout ça, tu vois, ce sont des concepts qui sont extrêmement intéressants à comprendre et qui sont des fois associés effectivement à une technologie mais qui peuvent être adaptés en fin de compte à diverses technologies. Notamment la notion de thread ou la notion d'asynchrone en PHP, elle existe. En fait, pour tout te dire, le système de threading existe en PHP. C'est une extension à activer. Il faut que tu ailles bidouiller dans ton PHP ini et puis en même temps dans la page. Mais concrètement, le threading, tu peux le mettre en place. Néanmoins, même si de prime abord, ce n'est pas un langage de programmation qui te permette de faire du thread ou qui te permette de faire des éléments asynchrones, en fin de compte, le concept d'insynchrone, le concept de pouvoir exécuter une tâche et d'en exécuter une autre à côté sans forcément atteindre que la tâche se termine, tu peux quand même le mettre en place en PHP. C'est tout à fait possible. Notamment si tu prends Laravel, tu as la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des gestionnaires de queue. Et notamment, tu vas déclencher une action, notamment à l'inscription par exemple d'un utilisateur. Et peut-être que tu as besoin d'effectuer des tâches un peu plus lourdes à côté. On va prendre un autre exemple parce que l'inscription, ce n'est pas forcément le meilleur des exemples. Mais si tu prends par exemple le fait de pouvoir uploader une image sur un serveur en PHP, tu vas avoir peut-être un redimensionnement, tu vas peut-être avoir un traitement sur l'image et puis une notion de stockage. En fin de compte, tu vas uploader l'image, ça, ça va prendre du temps. Tu ne vas pas faire attendre l'utilisateur et faire le traitement tout de suite après. Tu vas envoyer ça dans une autre tâche, dans un gestionnaire de queue justement, et le faire traiter en différé. Et notamment peut-être d'envoyer une notification plus tard par email ou directement sur l'interface utilisateur par la suite. Mais cette notion, en fin de compte, qui est d'asynchrone, qui est de pouvoir traiter des tâches en différé, eh bien tu peux la mettre technologiquement parlant, même en PHP. Donc tu vois qu'au final, le support, le langage de programmation, l'application que tu es en train de développer, sur laquelle tu es en train d'apprendre à développer, on s'en fiche un petit peu parce que c'est le concept qui est extrêmement important. Là, actuellement, si on prend justement le sondage qui est à l'écran, on voit que c'est l'application de messagerie qui est le plus intéressante, enfin qui intéresse le plus de personnes au niveau du sondage. Bon, c'est d'autres raisons que j'ai potentiellement évoquées dans une vidéo précédente. Mais si tu regardes bien, au final, on s'en fiche. Il n'y a pas une différence énorme par exemple entre une application de messagerie et un réseau social. Pourquoi ? Parce que derrière, tu vas avoir de traitement de l'information, tu vas avoir du texte, tu vas avoir de l'audio, tu vas potentiellement avoir de la vidéo et puis potentiellement, tu vas avoir du traitement en temps réel. Sur ces deux applications-là, au final, tu te retrouves à avoir du traitement en temps réel. Un réseau social, le rafraîchissement du flux d'actualité, c'est du traitement en temps réel. La messagerie, le fait de rafraîchir les messages, c'est du traitement en temps réel. On pourrait prendre le troisième cas d'application qui, lui, effectivement, le traitement en temps réel n'a pas forcément trop d'importance. Par contre, tu peux avoir quelque chose de commun entre toutes ces trois applications, c'est le fait de restituer par exemple une bande son. Notamment, si tu prends la relaxation, on pourrait très bien imaginer une application qui diffuse des images sur un espèce de fondu, un fade-in, fade-out. Et puis, notamment, avec une bande son en fond. Au final, dans du chat, si tu envoies du son dans une messagerie, tu vas avoir le traitement du son à gérer. Et aussi bien sur une application sociale, imaginons que tu fasses une application sociale orientée podcasting, concrètement, tu vas te retrouver à gérer l'aspect son. Donc, ça veut dire que quel que soit le type de projet sur lequel tu es en train d'apprendre à coder, quel que soit le type de projet que tu veux, sur lequel tu vas apprendre, au final, les concepts restent les mêmes d'un projet à l'autre. Donc, c'est vraiment ce que je voulais te montrer, l'importance de ne pas prendre en compte la techno sur laquelle tu es en train de travailler ou le projet sur lequel tu es en train de travailler. Mais c'est de prendre en compte le concept qui se cache derrière la mise en place, justement, des différents blocs techniques qui vont te permettre de résoudre une problématique de concept d'une technologie à l'autre. Si tu es habitué à travailler, par exemple, en Node.js, tu es habitué probablement à travailler avec le concept d'insachrone. Si demain, je ne sais pas, tu es freelance et tu vas dans une boîte où on te demande d'optimiser une application avec Laravel pour pouvoir, justement, apporter un peu plus de réactivité au niveau de l'interface graphique. Et bien, si tu comprends ce concept d'insachrone, tu vas pouvoir très facilement l'adapter, notamment en utilisant un gestionnaire de queue avec du Redis et puis tout ce qui peut tourner autour, justement, de ce système-là. Donc, derrière tout ça, derrière tous ces éléments-là, effectivement, ce sont des éléments à prendre en compte, ce sont des concepts à prendre en compte. Et c'est ce que je te propose, en fin de compte, de voir dans les vidéos qui vont arriver aussi bien sur la chaîne YouTube, mais aussi dans la formation que je suis en train de préparer. Tu as un lien qui va être disponible dans la description. Et concrètement, c'est ce qu'on voit. On voit les concepts. On voit comment mettre en place tel ou tel élément dans le cadre d'une formation plus poussée. Alors, ce sera une formation qui va apprendre à coder une messagerie, d'accord ? Parce que vous avez voté sur la messagerie, donc autant prendre quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous intéresse. Mais concrètement, si tu t'es dit « Tiens, moi, c'est plus une application sociale qui m'intéresse », au final, les fondamentaux, tu vas les retrouver aussi bien dans l'application de messagerie. Et puis, si tu avais un petit peu de traitement d'image, potentiellement, peut-être que la relaxation, on s'en fiche un petit peu, mais par contre, une application de messagerie te permettra d'apprendre autre chose en plus, d'accord ? Donc, l'idée, c'est de proposer justement un format qui soit un petit peu différent quand même. Attention, je tiens à être le plus transparent possible là-dessus. Ce format de formation, ça ne va pas être de la théorie et uniquement que de la théorie, d'accord ? L'objectif, la théorie, tu peux l'apprendre partout, tu peux aller sur YouTube, tu vas sur pas mal de tutos que j'ai pu mettre en place aujourd'hui, ne serait-ce que sur la chaîne YouTube, tu peux déjà commencer à apprendre à coder, notamment avec Flutter, avec Firebase, d'accord ? Si tu veux apprendre à coder dans un langage de progression X ou Y, tu vas sur YouTube ou tu t'achètes une formation à 7 euros sur Udemy, tu fais ce que tu veux, mais la théorie, tu peux l'apprendre très facilement et très simplement apprendre, faire ses premiers pas en langage de progression, il n'y a rien de compliqué. Par contre, le fait de se mettre dans la peau d'un développeur, le fait d'être justement dans l'aspect, je vais réfléchir, je vais raisonner, je vais imaginer l'application, je vais la concevoir et puis je vais confronter en fin de compte ma conception à justement la réalisation, la mise en place de cette application-là, ça c'est quelque chose que tu as pu se retrouver dans le format que je te propose dans la description. Donc vraiment, l'idée c'est d'aller approfondir un petit peu comme si tu étais dans la peau d'un développeur où tu te positionnes au-dessus de mon épaule et tu regardes, tu apprends tout ce que tu peux apprendre en termes de conception, en termes de… alors il y a beaucoup de choses qui vont être traitées dans cette formation, notamment la partie conception effectivement, la partie maquettage, la partie réalisation de l'application, la partie mise en place de tests, de tests unitaires, tests d'intégration, la partie déploiement de l'application, notamment l'automatisation du déploiement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place derrière, tout ça dans des technos qui sont assez reconnus aujourd'hui ou du moins qui sont majoritairement reconnus aujourd'hui comme par exemple Firebase pour toute la gestion d'authentification, du stockage des données, du stockage des informations. Peut-être qu'on fera des évolutions au niveau du projet de façon à voir qu'est-ce qui est le plus performant ou qu'est-ce qui est le plus logique ou le moins coûteux en fonction justement du flux de trafic que tu peux retrouver sur ce type d'application. Et puis, tu as beaucoup d'autres choses à prendre en compte, notamment par exemple le fait de développer une application qui soit aussi bien accessible par exemple sur une application web comme sur une application mobile et peut-être d'utiliser des technologies comme Flutter par exemple. Donc, tu as un lien dans la description qui te permet d'accéder justement à cette formation en fonction de certaines conditions à l'heure actuelle et puis voilà, je te retrouve éventuellement dans la formation si tu souhaites suivre cette formation. En attendant, d'autres vidéos vont arriver sur cette chaîne YouTube qui vont être encore une fois un petit peu sur ce format-là. Alors peut-être qu'on ne va pas rester uniquement sur un écran fixe comme on a pu le faire aujourd'hui mais concrètement, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu as appris quelque chose, si tu as apprécié justement ce concept-là ou que tu as compris peut-être des choses un peu plus vagues. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501